Bonjour à tous, je vous retrouve pour une vidéo sur les suites, et plus particulièrement les suites arithmétiques et géométriques pour la classe de première spécialité maths. On va déjà voir les suites arithmétiques. La définition d'une suite arithmétique, c'est une suite qui, lorsqu'on passe d'un terme à l'autre, on va additionner tout le temps le même nombre. Ce nombre-là, on va l'appeler la raison. On peut écrire un plus 1 sera égal à un plus r, et on retrouve ici notre raison. Si je fais un petit schéma, on peut voir qu'on place de tous nos termes, de U0 à U1, de U1 à U2, de U2 à U3, et ainsi de suite, tout le temps, en ajoutant cette fameuse raison. Un exemple, par exemple, la suite 1, 5, 9, 13, et ainsi de suite, c'est une suite arithmétique de raison 4. Pour passer d'un terme au terme suivant, j'ajoute 4. Les conséquences de cette définition, de cette suite arithmétique, c'est qu'une suite arithmétique de raison R sera strictement croissante si et seulement si sa raison est strictement positive. C'est normal, on va ajouter un nombre qui est strictement positif, donc du coup, notre suite de nombre ne va faire que croître. Si jamais la raison est strictement négative, on va avoir une suite qui va être strictement décroissante. et du coup, pour montrer qu'une suite est arithmétique, on va pouvoir calculer UN plus 1 moins UN et regarder si ce nombre est égal à une constante indépendante de N, c'est-à-dire globalement à un nombre. Donc on va faire un petit exemple d'ailleurs pour montrer ce point-là. Donc on va se prendre une suite qui est définie pour tout N appartenant à N, c'est-à-dire pour tout entier naturel N, qui est définie comme ça, UN est égal à 3 plus 2N. Et on voudrait montrer qu'elle est arithmétique, donc du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller calculer UN plus 1. Donc dans cette expression-là, je vais remplacer tout simplement les N par N plus 1. Du coup, ça va me donner que UN plus 1 est égal à 3 plus 2 fois N plus 1. Je vais faire la distributivité qui vient d'apparaître, ça me donne 3 plus 2N plus 2, et je vais pouvoir ajouter le 3 et le 2 ensemble, et au final, j'ai UN plus 1 qui est égal à 2N plus 5. Maintenant, je vais m'intéresser à UN plus 1 moins UN. Donc UN plus 1, c'est égal à 2N plus 5, on vient de le calculer. UN, c'est égal à 3 plus 2N, c'est donné dans l'énoncé. Attention à bien mettre des parenthèses ici, car il y a un moins. Et on va du coup devoir inverser les signes de notre parenthèse. On n'a plus 3 plus 2N, mais moins 3, moins 2N. Maintenant, je fais les calculs ensemble. Les 2N vont se simplifier et disparaître. Il ne nous restera plus que 5 moins 3, qui fait 2. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement ? Ça veut dire que UN plus 1 moins UN est égal à 2, ou aussi que UN plus 1 est égal à UN plus 2. Du coup, ça veut dire que ma suite est bien d'une suite arithmétique de raison 2. Une propriété aussi qui nous permet de calculer le terme général d'une suite arithmétique de premier terme U0 et de raison R, et bien le terme général est donné par cette formule-là, UN, U2N est égal à U0 plus N fois R. L'avantage de cette formule-là, c'est que ça va nous permettre de pouvoir calculer très rapidement, par exemple, U200, U2000, U3000, sans devoir être obligé d'aller calculer tous les termes juste avant. Un petit exemple, si j'ai une suite arithmétique qui est définie de cette manière-là, U0 est égal à moins 3 et la raison est moins 7, du coup, je peux tout de suite écrire que le terme général de la suite, il peut s'écrire UN est égal à moins 3, U0 plus N fois la raison qui était ici de moins 7. Je réarrange un petit peu l'écriture et ça me fait que UN est égal à moins 3, moins 7N. Comme ça, dans la suite de l'exercice, si on vous demande de calculer U en U100, vous le calculez en remplaçant tout simplement le N par 100 et vous avez accès directement à U100. Autre propriété, c'est que si je regarde les nombres qui ont composé cette suite, les points dont les coordonnées seront N, l'indice, du coup, et UN, la valeur de la suite du nombre pour cet indice-là, ces nombres-là vont être alignés. Un petit exemple, la suite arithmétique de premier terme, U0 est égal à moins 1 et de raison R égale 1,5. Eh bien, ça veut dire, si j'applique la définition qu'on a vue juste au-dessus, que UN est égal à moins 1 plus 1,5 fois N, U0 plus N fois R, c'est ici, eh bien, en fait, ces points-là, ils sont alignés car ils sont obligatoirement sur la droite d'équation Y égale 1,5 de X moins 1. Voilà, donc quand on les visualisera sur la calculatrice, on verra qu'ils sont bien alignés. Ça nous donnera quelque chose qui ressemblera peu ou prou à ça. On va tout de suite, justement, aller voir comment est-ce qu'on peut les visualiser sur la calculatrice. Alors, tout d'abord, il faut aller mettre la calculatrice en mode suite. Donc, vous allez dans mode et puis vous allez la mettre en mode suite. D'habitude, généralement, elle est en mode fonction. Donc là, on la met en mode suite. Ensuite, pour rentrer la suite, on va aller dans F2X et on va rentrer notre suite. Donc, dans F2X, désormais, notre affichage va ressembler à ça. C'est un affichage qui est utilisé pour les suites. Du coup, je vais définir ici ma fonction U2N telle qu'on l'a trouvée. Le N minimum, c'est à partir de quel N elle va commencer. Donc, si elle commence à N égale 0, on met N min égale 0. Si elle commence à N égale 1, on commence. On met N min est égale à 1 et ainsi de suite. Et on place ici le U0 qui est égal à A-1. J'ai pris le même exemple que précédemment. Ici, je n'ai pas besoin d'indiquer de U2 1 parce que je n'en ai pas besoin. Si jamais votre suite est définie avec UN plus 1 égale quelque chose en fonction de UN, on ira plutôt dans cette partie-là. Ensuite, pour visualiser ma suite, je vais tout simplement aller dans Graph, comme on faisait avec les fonctions. Du coup, j'ai cet affichage-là. On retrouve bien nos points qui sont alignés. Et je peux aussi aller visualiser les valeurs avec la fonction Table. Et du coup, je vais avoir accès au tableau pour mes différentes valeurs de N. Je vais lire ici U0, U1, U2, U3. Comme ça, si vous avez des tableaux à remplir, vous pouvez le faire un petit peu plus rapidement. Autre formule aussi pour les suites arithmétiques, c'est la somme des termes. Et on va s'intéresser à un cas très particulier, ce cas-là. Donc le cas de 1 plus 2 plus 3 jusqu'à N. On va déjà voir une petite notation que vous utiliserez peut-être de temps en temps. C'est cette notation-là, avec ce grand sigma. C'est la lettre grecque sigma, qui veut dire somme en mathématiques. Et du coup, 1 plus 2 plus 3 plus jusqu'à N, c'est égal à la somme de K égale 1 à N de K. C'est-à-dire qu'on va additionner les K pour toutes les valeurs comprises entre 1 et N. Essayez de l'utiliser de temps en temps pour apprivoiser un petit peu cette notation-là. La formule qu'on va voir et qu'il faut savoir, c'est que 1 plus 2 plus 3 plus N, où la somme de K égale 1 à N, c'est tout simplement égale à N fois N plus 1 plus 2. Voilà. Donc bien mémoriser cette formule-là. Pour les suites géométriques, la définition d'une suite des géométriques, déjà, on va passer d'un terme au terme suivant en multipliant cette fois-là par toujours le même nombre, qu'on appelle toujours raison. Alors pour les suites géométriques, on utilise plutôt la lettre K. Et du coup, une façon de la définir, ça sera dire que N plus 1 est égale à K fois UN. Voilà. On va multiplier tous les termes à chaque fois par K. Avec un petit schéma, on voit ça. Pour passer de V0 à V1, ou de V1 à V2, ou de V3 à V4, ou de VN à VN plus 1, on multiplie tout le temps par le même nombre, le réel K. Un exemple, par exemple, la suite 1, 6, 36, 216 et ainsi de suite, c'est une suite géométrique de raison 6. Pour passer d'un terme au terme suivant, je multiplie par 6. Les conséquences, au niveau de la croissance de ma courbe, si jamais la raison Q est strictement supérieure à 1, on va avoir une suite qui va être strictement croissante. Si jamais K est égale à 1, on va avoir une suite qui est constante. Ça voudra dire que pour passer d'un terme au terme suivant, on multiplie par 1, donc globalement, on ne le change pas. Si jamais ma raison est comprise entre 0 et 1, strictement, on aura une courbe qui sera strictement décroissante. Pour les cas où la raison est inférieure à 0, on va avoir une suite de nombres qui va être tantôt positive, tantôt négative. Pour montrer qu'une suite est géométrique, on va cette fois-ci calculer VN plus 1 sur VN. C'est un petit peu différent de la suite arithmétique. On calculait VN plus 1 moins VN. Là, on va faire une division et on va montrer que ce qu'on obtient, c'est une constante indépendante de n, c'est-à-dire que c'est un nombre. On va voir un exemple tout de suite. Si j'ai une suite qui est définie par VN est égale à 3 exposants N, et qu'on me demande de montrer que c'est une suite géométrique et qu'on me demande de donner la raison, je vais d'abord calculer VN plus 1, parce que pour faire calculer VN plus 1 sur VN, j'ai besoin de VN plus 1. Donc, VN plus 1, je le calcule à partir de là, tout simplement. J'en place N par N plus 1. Ça me donne VN plus 1 est égal à 3 exposants N plus 1. Et du coup, si je fais VN plus 1 sur VN, ça me fait 3 exposants N plus 1 sur 3 exposants N. Le 3 exposants N plus 1, je l'écris un tout petit peu différemment. C'est 3 exposants N fois 3 sur 3 exposants N. Et du coup, j'ai les 3 puissants N qui vont se simplifier. Et du coup, il ne va me rester plus que 3. Donc, du coup, j'ai bien une suite ici qui est géométrique et de raison 3. Je peux aussi écrire que VN plus 1 est égal à 3 fois VN. Propriétés, le terme général d'une suite géométrique, c'est VN est égal à V0, le premier terme, fois Q, la raison à la puissance N. Et pour les sommes des termes d'une suite géométrique, on va s'intéresser ici au cas de 1 plus Q au carré plus Q exposant 3 jusqu'à Q exposant N. C'est donné par cette formule-là si Q est différent de 1. Ça va me donner 1 moins Q à la puissance N plus 1 sur 1 moins Q. La puissance N plus 1, c'est le nombre de termes que je vais avoir ici, que je vais additionner au total. Si jamais Q est égal à 1, cette formule-là ne fonctionne pas. Et du coup, ça revient à calculer 1 plus Q plus et ainsi de suite Q puissance N avec que des Q qui valent 1. Donc, en fait, ça me fait des 1 plus 1 plus 1 plus 1. Et moi, ça me fait tout simplement N plus 1 parce que des 1 ici, j'en aurais N plus 1. Voilà, ça sera tout pour cette vidéo. Je vous laisse vous entraîner maintenant avec des exercices dans votre livre. Au revoir. Sous-titrage ST' 501